Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le premier ministre Nader Arbaoui transmet au président mauritanien les félicitations du président de la République à l'occasion de sa réélection. Nader Arbaoui a également rencontré Anouakchot Brahim Ghali qui lui a fait part de la reconnaissance des dirigeants du gouvernement et du peuple sahraoui au président Tebboune pour son soutien à la cause sahraoui, notamment au conseil de sécurité. Le défunt Ismail Haniya sera inhumé ce vendredi au Qatar. Le Hamas appelle à une journée de colère. Aujourd'hui, la Turquie décrète un jour de deuil national. Les créateurs de contenu au service de la mémoire nationale pour prémunir l'Algérie contre les risques des guerres menées sur le cyberespace. Et puis le département du commerce renforce ses brigades de contrôle à Sidi Bel Abbas. Pas moins de 300 kg de viande impropre à la consommation ont été saisies. Sport JO de Paris 2024. Trois athlètes algériens en lice ce samedi en judo, en aviron et en kayak cross. Madame, Monsieur, bonjour. Présidentiel anticipé du 7 septembre prochain. La campagne électorale débutera le 15 de ce mois. Les candidats sont tenus de respecter l'ensemble des règles et dispositions juridiques, notamment en ce qui concerne le financement de la campagne électorale. L'objectif étant de garantir la légitimité et la transparence du financement de la campagne et de faciliter l'examen et le contrôle de ses dépenses. L'ANI rappelle dans un communiqué que la commission de contrôle du financement de la campagne électorale doit être informée de la valeur des dons et de la liste des donateurs. Il est interdit de recevoir directement ou indirectement des dons en espèce ou en nature ou toute autre contribution, quelle que soit sa forme, de la part d'un État étranger ou d'une personne physique ou morale d'une nationalité étrangère. Les parrainages de trois postulants à la candidature ont été monnayés. C'est ce que révèle une enquête préliminaire diligentée par la Cour d'Alger. Son procureur général a révélé l'audition de plus de 50 personnes impliquées dans cette pratique illégale. On écoute Lotfi Boudjama. Ses propos sont recueillis par Smaïl Mémoudi. L'enquête a dévoilé trois catégories d'agissements et d'actes illégaux. La première catégorie concerne 50 individus qui ont reconnu avoir reçu entre 20 000 et 30 000 dinars pour plébisciter des candidats à la candidature. La deuxième catégorie concerne la liste des intermédiaires qui ont collecté des sommes d'argent et qui les ont transférés vers les élus. Dix personnes ont été auditionnées et la majorité d'entre eux ont reconnu avoir commis ces actes illégaux. La troisième catégorie concerne trois candidats à la candidature qui ont commis des actes illégaux et qui ont des antécédents judiciaires et des décisions judiciaires à leur rencontre pour actes honteux et transactions illégales passibles d'emprisonnement et d'armes. Le procureur général a également affirmé que l'achat de voies ne pourra en aucun cas passer sans conséquence. La loi sera intransigeante vis-à-vis de quiconque se permet de porter atteinte au bon déroulement de l'élection et d'entamer sa crédibilité et régularité. Le premier ministre Nader Arbaoui reçu par le président mauritanien Mohamed Cheikh El Razouani auquel il a transmis les salutations du président de la République ainsi que ses sincères félicitations à l'occasion de sa réélection. Arbaoui a également réaffirmé la volonté de Abdelmajid Boune de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays et d'intensifier le dialogue politique concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le premier ministre a également rencontré à Nouakchott le président sahraoui, l'occasion pour Brahim Rali d'adresser les remerciements et la profonde reconnaissance des dirigeants du gouvernement et du peuple sahraoui au président Boune pour son soutien fort et constant à la cause sahraoui ainsi que pour les efforts de l'Algérie, notamment au Conseil de sécurité. Le président sahraoui a souligné que la décision française de reconnaître la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ne saurait en aucun cas modifier le statut juridique du conflit qui reste du point de vue de l'ONU et des décisions de la légalité internationale une question de décolonisation. La démarche irréfléchie de la France continue de susciter les réactions de la classe politique algérienne. Je vous propose d'écouter Fatma Zohra Zerouati, présidente du Parti TEJ. Suite à cette déclaration que nous qualifions d'honteuse de la France, conformément aux dispositions du droit international, le Parti TEJ renouvelle son ferme soutien au droit du peuple sahraoui à la liberté, soulignant son soutien à toute mesure prise par notre pays. Et pour le vice-président du MSP, la décision de la France remet en question la crédibilité de l'Occident. Exprimer une telle position politique durant une trêve politique et avec un gouvernement démissionnaire relève plutôt de la légèreté. Il s'agit d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité, garant en principe de la Charte des Nations Unies et du droit des peuples à l'autodétermination. Malheureusement, cela s'inscrit dans le sillage des désillusions quant à la crédibilité de cet Occident, au-delà de la France elle-même, qui prend son aisance avec les valeurs qu'il veut assigner au pays du Sud. La résolution du conflit au Sahara occidental est tributaire du référendum d'autodétermination, nous dit le président du mouvement dynamique des Algériens de France, Nasser Khabat. Nous nous indignons devant cette position que Macron a prise, cette position qui une fois de plus vient porter à la diplomatie française tout son paradoxe. Cette position qui tend à laisser penser que seul le plan d'autonomie pourrait être la solution pour le peuple sahraoui est contradictoire d'abord aux directives des Nations Unies. Aujourd'hui, la France, membre permanent du Conseil des Nations Unies, est en complet paradoxe avec cette position. Et nous imaginons aisément que seule la solution d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui est la solution. Tous ces propos ont été recueillis par Meissa Smaïl. Autre réaction, celle des organisations de la famille révolutionnaire qui estiment que la décision française vise à déstabiliser la sécurité de la région et soutienne la décision de l'Algérie, de rappeler son ambassadeur en France. Le chef de la diplomatie algérienne s'entretient au téléphone avec le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim. Ahmed Attaf et Ali Barikani ont passé en revue les développements de la cause palestinienne et les répercussions de l'attentat terroriste commis par l'antité sioniste à Téhéran qui a coûté la vie à Ismail Haniye, chef du bureau politique du Hamas. Les deux ministres ont souligné à l'occasion l'impératif d'intensifier les efforts des pays arabo-musulmans au niveau des différentes instances et organisations internationales pour contraindre l'antité sioniste à mettre fin à son agression contre les razaouis ainsi que pour mettre un terme à ses tentatives répétitives d'élarchir le conflit et de plonger la région dans une guerre aux conséquences désastreuses. Le défunt Ismail Haniye sera inhumé ce vendredi au Qatar. Le Hamas appelle à une journée de colère aujourd'hui. La Turquie décrète un jour de deuil national ce vendredi. Israël ne sait pas quelle ligne rouge il a franchie. A lancé pour sa part Hassan Nasrallah affirmant que l'antité sioniste doit s'attendre à une riposte inéluctable du Hezbollah. Les attaques de Téhéran et Beyrouth ont ravivé les craintes d'une extension de la guerre à l'ensemble du Moyen-Orient. 8h08 sur Alger, chaîne 3. L'Algérie et la Côte d'Ivoire ont convenu hier d'élaborer un projet d'accord de coopération dans le domaine de l'énergie qui sera signé à la fin de l'année en cours, indique un communiqué du ministère de l'énergie et des mines. Les deux ministres ont eu des entretiens par visioconférence. Le ministre ivoirien a mis en avant à l'occasion l'expérience que peut apporter l'Algérie à travers son attaque dans les domaines de la recherche et de l'exploration des hydrocarbures. La demande de pétrole devrait reprendre sa tendance haussière au cours des prochaines semaines, affirme Mohamed Arqab, mettant un terme aux incertitudes actuelles qui pèsent sur le marché. Cette déclaration du ministre de l'énergie et des mines est intervenue à l'issue de sa participation par visioconférence aux travaux de la 55e réunion du comité ministériel de suivi OPEP, non OPEP. Un cercle de garnisons inauguré à Boussaïda, première région militaire, dans le cadre des activités commémoratives de la journée nationale de l'ANP. Le général d'armée, chef d'état-major Saïd Chengriha, a souligné à l'occasion que l'inauguration de cet établissement hôtelier traduit l'importance accordée par le haut commandement de l'ANP au suivi et à l'inspection des différents projets d'infrastructures à caractère social dont s'est doté l'ANP ces dernières années. Les créateurs de contenu au service de la mémoire nationale. Un forum autour de cette thématique a été lancé hier à l'initiative du ministre des Mujahidines et des ayants-droit. Lors de son intervention, l'Aïd Erbiga a souligné que cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts du secteur visant à immuniser l'Algérie contre les risques des guerres de 5e et 6e générations menées sur le cyberespace. On l'écoute. La sécurité de la mémoire est considérée comme l'un des piliers de la sécurité nationale car elle est liée à la sécurité de la société et à la souveraineté au concept de la liberté. À la lumière du développement technologique et des menaces numériques qui affectent notre mémoire et notre identité dans les espaces virtuels, nous avons besoin d'une stratégie de lutte fiable pour protéger notre mémoire nationale. Notre secteur a élaboré un plan d'action basé sur l'implication de tous les acteurs dans le domaine de la mémoire, le forum des jeunes sur la mémoire numérique, un espace à disposition des contenus qui veillent sur le nouveau pacte de la protection des jeunes, une nouveauté dans notre secteur. Également en présence à cette rencontre, le ministre de la Communication a mis en avant la nécessité d'encadrer les influenceurs algériens qui contribuent, tout comme les médias, à informer l'opinion publique. Mohamed Lagheb. Nous vivons maintenant dans une ère dominée par les influenceurs. Ces influenceurs doivent être encadrés et pris en charge. C'est pour cela que j'ai proposé au forum de réfléchir à un meilleur encadrement pour ce secteur et pourquoi pas créer une caisse d'aide aux influenceurs. L'information est également nécessaire. Cette formation pourrait être encadrée par le Conseil supérieur de la jeunesse et l'Observatoire des droits de l'homme. Si ces influenceurs contrôlent les réseaux sociaux, mieux vaut les guider vers un contenu construitif. Les propos recueillis par Ismail Mimouni. Sachez que le ministre de la Communication a également annoncé à cette occasion l'organisation la semaine prochaine d'une conférence sur le rôle des influenceurs dans l'élection présidentielle. L'alerte canicule se poursuit sur plusieurs wilayahs de l'ouest et de l'est du pays. Les températures pourraient dépasser les 47 degrés. À suivre, une page météo complète à la fin de ce journal avec Fatema Charef. Et en cette période de grosse chaleur, la vigilance est plus que jamais recommandée en termes de consommation. Certains commerçants véreux n'hésitent pas à vendre des produits avariés. Les directions du commerce renforcent leur brigade de contrôle. Le cas à Sidibla Abbas, où pas moins de 300 kg de viande impropre à la consommation ont été saisis, nous dit Inès Mohamed. Afin d'éviter tous les risques d'intoxication alimentaire qui ont connu une baisse remarquable cette année à Sidibla Abbas, la direction du commerce a renforcé sa présence permanente sur terrain en mobilisant 54 brigades de contrôle de qualité et de la pression des fraudes accompagnée des services de la Sûreté de Wilaya. Aberkan Yasmin, chef de service de la répression des fraudes, détaille. Durant la saison estivale, les horaires ont été modulés. Donc les brigades travaillent matin, après-midi et le soir même. Vu que la soirée connaît une affluence importante des consommateurs vers les commerces de service, donc tout ce qui est restauration, pâtisserie et crèmerie. Le contrôle bien sûr a été orienté vers plutôt les activités très sensibles, la boucherie, l'alimentation, la pâtisserie, la restauration. Une des dernières opérations de contrôle a conduit à la saisie de 300 kg de viande blanche impropre à la consommation au niveau d'une boucherie et d'un restaurant. Ces efforts ont été couronnés par une baisse notable des cas d'intoxication alimentaire cette année. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation sur les risques d'intoxication alimentaire liées à la saison estivale ont été organisées dans le but d'inculquer une culture de consommation plus saine. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. L'été bat son plein, les plages ne désemplissent pas, rien de tel pour profiter de la fraîcheur de la Grande Bleue. Malheureusement, ces moments de détente sont souvent gâchés par les va-et-vient incessants des jet-ski qui perturbent la quiétude des baigneurs et qui sont parfois à l'origine de graves accidents. Soraya Roslène, reportage. Les conducteurs de ces engins nautiques font fi de la loi et de la réglementation et arrivent même à se faufiler entre les baigneurs. Déplorent ces estivantes rencontrées à Panne Beach. Normalement, ils doivent respecter la loi. Ils ne doivent pas s'approcher. C'est pour le large, il faut respecter la vie des autres. Franchement, je trouve que c'est très dangereux, surtout pour les enfants. Ça peut facilement aller au drame, malheureusement. L'idéal, c'est de limiter des espaces pour ces activités. Pourtant, la réglementation est claire. Ammar Boussetta, commandant et garde-côte de la Marine nationale. L'utilisation des embarcations de présence des jet-ski est interdite conformément à la loi. Ces derniers doivent rester à l'écart des zones de baignade. Nous avons récemment enregistré le décès d'un utilisateur d'un jet-ski qui s'est écrasé directement contre les rochers à Oron. Nous avons mis à la disposition du citoyen un numéro bleu d'appel de secours, c'est le 10-54. Nos unités sont directement déployées sur le terrain pour prendre des mesures soit préventives, soit répressives. Propriétaire d'un jet-ski à la base de CDFRAJ, Samy estime que les conducteurs de ces engins nautiques doivent respecter l'amarrage de tous les véhicules marins dans les plages autorisées à la baignade. Les propriétaires de ces engins nautiques doivent respecter les espaces qui leur sont attribués. Ainsi, ils n'auront pas de problème avec les gardes-côtes de la Marine nationale. J'appelle les conducteurs des jets-ski à respecter les consignes de sécurité, à éviter les plages et à ne pas perturber la tranquillité des estivants. Les autorités locales appellent à une utilisation responsable de ces engins nautiques pour éviter les accidents dramatiques avec les baigneurs. Et avant de passer au sport, cette information, Air Algérie qui suspend temporairement ses vols à destination du Liban. La compagnie nationale invite ses clients concernés par cette annonce à contacter leurs agences sous le centre d'appel de la compagnie pour obtenir plus d'informations ou pour se renseigner sur toute éventuelle évolution. Sport JO de Paris 2024. Trois athlètes algériens en liste ce vendredi. En aviron, Nihed Benchedli est en course en ce moment même pour la finale E. En judo, Mohamed El Mahdi Lili dans la catégorie des plus de 100 kg sera sur le tatami à partir de 9h36. Et enfin, Carole Bouzidi sera au départ de la course contre la montre en kayak cross. 8h15 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sid Ali Jilali. C'est dérêté à la console technique Tahir Lufgoum à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada